– Merci, bonsoir à tous. Bien, je vais parler du sujet, plus particulièrement de l'Égypte, mais je voudrais aussi parler de la Syrie, parce que ce n'est pas sans importance et sans rapport avec la stratégie des forces réactionnaires de l'intérieur et de l'extérieur concernant la région. Bon, mais pour le faire, je crois nécessaire une très, très, très brève introduction, très brève, par manque de temps, qui pourrait poser problème, je m'en excuse par avance, le cadre général dans lequel je situe mon analyse. Mon cadre général est le suivant. Un, nous sommes parvenus à un stade de développement du système capitaliste mondialisé, qui est depuis une trentaine d'années, présente des caractères qualitativement nouveaux. Nous sommes dans le capitalisme des monopoles généralisés, ce qui n'est pas le capitalisme des monopoles tout court. Pour ceux qui seraient intéressés par cela, mon livre, qui a déjà deux ans d'existence, sur sortir de la crise ou sortir du capitalisme, traite de cette question. C'est très important parce que, de cette analyse du capitalisme contemporain à cette analyse, j'associe une analyse de la stratégie de ce capitalisme des monopoles généralisés. Troisième point, et je reviendrai sur cette stratégie d'une façon un peu plus précise. Troisième point, ce système du capitalisme des monopoles généralisés, n'ont pas va imploser, mais implose déjà, par suite de ces contradictions internes. Ce qui offre à la fois aux possibilités de développement de forces populaires, démocratiques et potentiellement révolutionnaires, un champ d'action possible, mais ce qui, en même temps, exige de ces forces d'aller bien au-delà de leur simple mouvement d'action défensive qui les caractérise jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est très bref comme introduction et ça pourrait poser des quantités de problèmes, mais je crois nécessaire de le dire pour pouvoir situer le type d'analyse que je propose, même si cette analyse se reportera sur les questions qui ont été soulevées par notre camarade à l'instant. Deuxièmement, pour la région. Alors, quelle est la stratégie de ce capitalisme des monopoles généralisés ? C'est une stratégie qui a pour objectif, pour ennemis essentiels de leur point de vue, les pays émergents et la Chine en premier, mais aussi les autres pays émergents, qui remettent, eux, en question le monopole de la triade impérialisme historique, c'est-à-dire États-Unis, Europe et Japon, dans son contrôle à la fois du capitalisme et du système mondial, les deux étant indissociables. Mon sujet n'est pas de traiter des pays émergents, de leurs propres contradictions internes, de la nature de leurs projets. Ce n'est pas mon sujet, bien que ce soit une question importante, bien entendu, par elle-même et dans ses rapports avec la stratégie de l'impérialisme. Pour pouvoir mettre en échec les stratégies éventuelles des pays émergents et du plus menaçant d'entre eux, la Chine, l'impérialisme de la collectif de la triade historique, États-Unis, Europe, Japon, a besoin et n'a pas d'autre possibilité que d'imposer son contrôle militaire sur la planète. Alors, son contrôle militaire sur la planète, au-delà même d'imposer la mondialisation néolibérale telle que nous l'avons connue et telle qu'elle est encore. Pour les pays qui ne sont pas émergents, et il se trouve que les pays de la région, la nôtre, ne sont pas des pays émergents, cette stratégie et ce projet se traduisent nécessairement et ne peuvent pas en être autrement parce que mon ancien ami décédé, André Gunderfranck, aurait qualifié de lumpen-développement, c'est-à-dire un développement qui est simplement une inflation sans limite des moyens de survie, prenant la forme du secteur informel, si on veut l'appeler ainsi, sans aucune possibilité pour aucun de ces pays d'entrer dans la modernisation, même si on n'aime pas le mot, l'industrialisation et par conséquent de s'élever éventuellement au rang des pays émergents. Et c'est cette politique qui a été mise en œuvre systématiquement dans la région arabe, que ce soit au Maghreb ou que ce soit au Machrek, en Égypte, en Syrie et dans les autres pays de la région, à travers les programmes d'ajustement structurel, l'INFITAR, c'est-à-dire l'invitation à la soumission venant des forces réactionnaires de l'intérieur, etc. Le résultat, ce n'est pas la seule région du monde où cette politique a été mise en œuvre. Elle a été mise en œuvre, on peut dire, dans le monde entier, sauf dans les pays qui ont, à leur manière, résisté, c'est-à-dire les pays devenus émergents. Cette stratégie, cette politique, cette politique de développement, si on l'appelle ainsi, ce n'est pas un développement, mais peu importe, cette politique a donné des résultats que l'on connaît. Elle ne pouvait pas en donner d'autres. C'est-à-dire une paupérisation s'accentuant, s'accélérant, alors à ne pas boire comme du petit lait les discours stupides, ineptes de la Banque mondiale sur les taux de croissance, etc., etc. Ça n'a aucun intérêt. En général, c'est même faux. Mais même quand ce n'est pas tout à fait faux du point de vue des chiffres, ça n'a aucune signification parce que ça s'accompagne, ces taux de croissance acceptables ou parfois même d'apparence élevée, d'une inégalité grandissante à des rythmes gigantesques et pour l'écrasante majorité d'un processus de paupérisation. C'est cela qui est à l'origine des révoltes, particulièrement des peuples dans leur ensemble tunisiens et égyptiens et potentiellement de beaucoup d'autres, à travers pas seulement le monde arabe, mais le monde tout entier. C'est la même raison, cette même détérioration des conditions sociales qui est à l'origine des mouvements partout dans le monde, y compris dans les centres capitalistes développés en Europe et y compris dans leurs maillons faibles comme dans le moment actuel, la Grèce. Mais ces révoltes sont en même temps dirigées contre les systèmes, pas autocratiques, mais policiers qui ont accompagné ce lumpen développement. Et on ne pouvait guère imaginer d'autres systèmes politiques que passablement ou fortement policiers pour pouvoir le faire. Surtout dans un pays comme l'Égypte où il y avait eu la vague de développement national populaire, nationaliste, pas démocratique, mais national et anti-impérialiste, accompagné d'un progrès social. Je ne parle pas de socialisme, mais d'un progrès social. Bon. C'est ça le projet. Et donc les révoltes, il faut les voir, la raison objective des révoltes, elle est double. Elle est à la fois révolte contre le système social, économique et social, produisant cette paupérisation, s'aggravant d'année en année, et contre le régime politique policier. Donc, c'est deux revendications, justice sociale, si on l'appelle ainsi, c'est très vague comme terme, et démocratie, c'est aussi vague également comme terme, associée, sans une vision, une analyse et une vision claire de la logique du système produisant l'ayant produit et de son rapport au capitalisme globalisé. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre en langue arabe, alors celui qui est paru avant le français sur le monde arabe dans la longue durée, j'ai insisté sur... Ce n'est pas le même livre. Il y a des parties qui sont communes concernant l'analyse du mouvement en Égypte, mais des parties qui sont très différentes. Dans le livre en arabe, je mets l'accent sur le rapport à la stratégie du capitalisme mondialisé, des monopoles généralisés. Bon. Ça, c'est le point de départ de ces explosions. Maintenant, quel est le... Alors, je ne reviens pas parce que les événements ont un an d'âge. Vous les connaissez. Peut-être certains d'entre vous ont lu ce que j'ai écrit à ce sujet, notamment le premier chapitre au moins du livre sur le monde arabe dans la longue durée qui était paru également sous différentes formes en articles dans différentes langues dont le français et l'anglais. Je n'y reviens pas. Le mouvement pour ce qui concerne l'Égypte est un mouvement qui a... un mouvement de l'ensemble du peuple comme en Tunisie. Mais c'est les deux seuls cas où nous avons un mouvement réellement où on peut parler le peuple tout entier. Dans le cas égyptien, pendant des semaines, 15 millions de gens dans la rue, ce n'est pas un petit chiffre. Nuit et jour pendant des semaines, ce n'est pas un petit chiffre. Ça veut dire le pays tout entier. Bon. Les composantes de ce mouvement étaient et sont, et c'est naturel, très diverses, tant par leur base sociale que par leur vision de l'organisation et de l'action, que par la place dans leur hiérarchie, leurs revendications et éventuellement même l'existence ou l'absence d'une vision alternative d'ensemble. Les jeunes, politisés par eux-mêmes, à tendance forte de gauche, potentiellement révolutionnaire, potentiellement, les courants de la tradition révolutionnaire ou de la tradition communiste, les nouvelles cristallisations de démocratie des classes moyennes, les mouvements de la classe ouvrière, les syndicats indépendants très puissants, les mouvements de résistance des paysans, des petits paysans à l'expropriation, les mouvements de femmes, etc., etc. Bon. Dans ce mouvement, le mot « frère musulman » n'apparaît pas. Dès le, vous le savez, au moment où le mouvement, pendant les premiers jours du mouvement, les frères musulmans prennent position contre le mouvement, avec le pouvoir de Moubarak. dans l'espoir que le pouvoir policier va écraser le mouvement. Et ils ne l'ont rallié, ils ne l'ont jamais rallié. Ils ont laissé leur masse le rallier quand le rapport de force est inversé en faveur du mouvement. Bien. Alors, face à ce mouvement, le bloc réactionnaire local, ce bloc réactionnaire local qui comprend deux éléments essentiels que sont le haut commandement de l'armée et les frères musulmans. Les frères musulmans, dans le cas de l'Égypte, n'ont jamais été dans l'opposition. Depuis sa date, et avec Moubarak, ils ont été associés au régime. Le régime leur a concédé trois institutions majeures de la société, l'éducation, à travers laquelle ils ont imposé le voile, la justice, à travers laquelle ils ont imposé la charia, et la télévision, à travers laquelle ils ont imposé le discours unique, le discours du pouvoir et le discours islamique en parallèle. Sans conflit entre eux, mais en parallèle. Et interdit tout autre discours. Bon. Et ces alliés fondamentaux sont aussi des soutiens fondamentaux de l'économie néolibérale qui est à l'origine des problèmes. Du mode de la soi-disant privatisation, etc., etc., des constructions de l'intervention étatique, etc., tout ce que vous savez. Les frères musulmans ne sont pas un parti islamique, ils sont un parti réactionnaire. Et dès le départ, dès 1927, 1927, quand ils sont créés, c'était un moment de vague du mouvement national égyptien et il y avait eu un gouvernement wafdiste. il y a un coup d'État, on peut l'appeler fasciste parce que c'est de quipache mis en place par le coup d'État avec le soutien des Britanniques qui avait une sympathie débordante pour Mussolini plus que pour Hitler, mais pour Hitler également. Les frères musulmans ont pris position contre le wafd pour la dictature fasciste. Lorsqu'elle a été battue par la reprise du mouvement et que ce mouvement s'est amplifié après la Deuxième Guerre mondiale avec l'entrée dans la bataille des communistes et du mouvement ouvrier, les frères musulmans ont pris position pour, contre ce mouvement et ils ont soutenu une deuxième dictature fasciste une fois de plus par cette kippache associée à nos crachies en 1947. Et puis quand il y a eu l'incendie du Caire, ils ont été associés à cet incendie et puis quand Nasser a pris le tournant à gauche en 1954 parce qu'en 1952 c'était encore très fort, ils se sont retrouvés dans l'opposition ils se sont retrouvés soutenus par les Etats-Unis et réfugiés en Arabie saoudite ils sont revenus en 1970 avec sa date pour aller ensemble et soutenir ensemble la politique de Camp David de la capitulation totale etc. Alors qu'on ne dise pas des frères musulmans qui sont un parti islamiste c'est un parti réactionnaire et pro-impérialiste réactionnaire et il l'a montré et il le montre tous les jours ils sont contre le droit de grève ils sont pour la propriété privée du sol et donc sa conséquence l'expropriation des petits paysans et dit c'est une chose un résultat normal du fonctionnement légitime de la propriété ils sont sur tous les plans ils ne sont pas seulement réactionnaires ils le sont de surcroît sur la question des femmes des droits des femmes etc. bien sûr mais ce n'est pas seulement cela ils ne sont pas des nationalistes progressistes malheureusement également un peu arriérés sur quelques plans non ils sont super réactionnaires sur tous les plans et ils forment par conséquent ils ont une base sociale historique je n'ai pas le temps de venir sur cette question c'est-à-dire la paysannerie riche et à travers la paysannerie riche une bonne partie des classes moyennes qui sont les enfants de la paysannerie riche donc des cadres de l'économie et de l'état etc. bon alors dans ces conditions alors ce bloc réactionnaire ce bloc réactionnaire je n'ai pas le temps d'aller dans beaucoup plus de détails c'est-à-dire il ne comprend pas que ces deux piliers fondamentaux il comprend aussi un certain nombre d'autres forces politiques et sociales mais plus marginales dans la société égyptienne il est allié il n'est pas l'instrument il est l'allié l'allié subalterne bien entendu mais l'allié des forces réactionnaires opérant à l'échelle globale c'est-à-dire il rentre dans la stratégie il est instrumentalisé et comme allié subalterne dans la stratégie de de l'impérialisme pour la région et quel est alors là interviennent ce que j'appelle la Sainte Alliance des forces réactionnaires à l'échelle mondiale mettant en oeuvre leur projet pour la région dans le cadre de leur projet global évidemment cette Sainte Alliance c'est les Etats-Unis et quand j'ai dit les Etats-Unis je dis évidemment l'Europe parce que l'Europe ça n'existe pas l'Europe c'est l'ambassadeur des Etats-Unis parle et trois minutes après les ambassadeurs des principaux pays européens répètent et puis deux comparses l'émir du Qatar et le roi d'Arabie Saoudite qui sont maintenant en première ligne du front des défenseurs de la démocratie dans le monde alors ça relève de la farce bien alors les Etats-Unis et donc l'Union Européenne qui n'a jamais fait que sa lignée dans tous les cas à cette stratégie Israël et les pays du Golfe c'est-à-dire effectivement Qatar et l'Arabie Saoudite ou plus exactement l'Arabie Saoudite et Qatar et quelques autres bon pourquoi cette Sainte Alliance réactionnaire quel est son projet pour la région et l'intérêt commun des trois partenaires et donc des quatre si on ajoute les Européens derrière quel est leur intérêt commun ils ont besoin pour la mise en œuvre de leur projet que l'Egypte soit et l'Egypte pas seulement que l'Egypte soit à genoux et que la région soit détruite je dis bien détruite pas libérée de dictateurs qui sont réellement des dictateurs odieux par dessus le marché mais ça c'est pas c'est pas très important absolument pas mais soit détruite détruite bon je viendrai avec quelques détails là dessus concernant la Libye l'Irak la Syrie d'une manière assez évidente mais que l'Egypte soit à plat ventre parce que c'est la condition pour laquelle un ils peuvent faire de la région une base militaire contrôlée effectivement contrôlée par la terreur peut-être de temps en temps mais pas seulement par la terreur par aussi la soumission non seulement du pouvoir mais des peuples bon c'est remis en question mais c'est leur plan et pouvoir par conséquent faire de cette région qui se trouve géographiquement à égale distance de Londres Johannesburg Pékin et Singapour donc au coeur de l'ancien monde la base en plus du pétrole la base principale d'agression éventuelle c'était le plan écrit de Clinton pas de Bush que Bush et Obama mettent en oeuvre et que le successeur d'Obama Obama ou un autre continueront à mettre en oeuvre de éventuellement guerre préventive contre la Chine etc et contre la Russie l'Inde éventuellement etc etc bon ils ont besoin pour ça d'une Egypte inexistante et ils ont besoin pour cela et je reviendrai pourquoi les frères musulmans sont très utiles pour cette Egypte inexistante l'Egypte inexistante c'est le lumpen développement à perpétuité et ce lumpen développement est le moyen pour les frères musulmans de se créer une base dans le pays et ils ont une base grâce à cela pourquoi parce que d'après les statistiques même officielles égyptiennes 60% du peuple égyptien vit de moyens de survie de l'informel or cet informel il est soutenu mis en place soutenu par des prêts et surtout des dons même minimes mais très dispersés des frères musulmans avec l'argent du golfe avec des milliards du golfe bon et puis ceux-ci associés à des actions de charité notamment dans le domaine de la santé qui sont vitaux pour la survie au sens physique du terme leur donnent une implantation réelle dans le pays mais c'est la spirale plus ils sont au pouvoir plus ils alimentent cette spirale descendante de l'économie de survie de l'umpen développement c'est ce dont les pays du golfe ont besoin les pays du golfe ne veulent pas financer ou soutenir un développement qui permette à l'égypte d'être d'être debout sur ses jambes mais un développement qui la met davantage et toujours plus à plat ventre c'est à dire pourquoi ? parce que l'égypte debout le golfe ne compte pas c'est pas le pétrole et les milliards ça ne compte pas on l'avait vu du temps de Nasser et bon pour que ils aient une influence et cette influence qu'ils exercent à travers le discours islamique et à travers le discours islamique le plus primitif le plus archaïque wahhabite etc mais ça c'est du détail presque il leur faut une région et notamment une égypte à plat ventre donc ils ont un intérêt comment et c'est l'intérêt d'Israël parce qu'à ce moment là il n'y a plus d'obstacle à l'expansion continue à la colonisation à la à la à la à la liquidation totale de la des palestiniens et peut-être même d'autres au-delà de la Palestine bon donc ils ont un intérêt commun et c'est cet intérêt commun qui fait que les forces réactionnaires locales c'est-à-dire le bloc pour ce qui concerne l'égypte entre le commandement de l'armée et les frères musulmans soit et soutenu par le bloc réactionnaire international bon il faut bien voir cela il y a maintenant alors le le mouvement ne demandait pas à des élections le mouvement en égypte ne demandait pas contrairement à la tunisie parce qu'en égypte on n'a jamais été très pro-élection élection tout le monde disait dans la rue bon on a vécu 60 ans sans parlement on peut vivre quelques années de plus l'important le décisif c'est le droit pour les classes populaires de s'organiser par elles-mêmes de constituer des syndicats des partis tout ce qu'elles veulent de faire des grèves et de devenir une force réelle dans la société avant des élections éventuelles dans 2, 3, 4 ans et pas du tout c'était le plan de la réaction élection rapide et Obama l'avait proclamé dès le 7 février transition rapide et calme élection et ensuite bon c'est terminé la page est tournée et on a arrêté le mouvement fait avorter le mouvement et on continue alors ça introduit la victoire électorale des frères musulmans qui n'était aucune surprise dans ces conditions aucune surprise dans ces conditions modifie peut-être et introduit une contradiction secondaire entre le haut commandement de l'armée et les frères musulmans c'est-à-dire le partage qui était fait à l'époque de Sadat et de Moubar qui donnait quand même la priorité au haut commandement de l'armée peut-être révisée plus en faveur des frères musulmans c'est ce que j'appelle le modèle pakistanais c'est pas le modèle turc c'est le modèle pakistanais c'est-à-dire une armée islamiste mais pas nécessairement toujours au devant de la scène et un parlement élu mais islamiste lui aussi plus au devant de la scène avec quelques contradictions de temps en temps comme dans l'histoire du Pakistan il y a de temps en temps un coup d'état militaire mais il est rapidement suivi par une élection qui ramène les mêmes au parlement et qui ne sont pas des ennemis les uns des autres mais des associés en compétition disons sans guerre plus c'est ça le plan il n'a pas réussi il semble avoir réussi dans sa première phase oui c'est-à-dire par des élections et le résultat des élections mais le fait que le mouvement se perpétue après et se renforce c'est-à-dire contraint les frères musulmans à montrer leur vrai visage c'est-à-dire de force réactionnaire qui ne peut pas qui ne veut pas s'attaquer aux problèmes qui sont à l'origine de la paupérisation et qui ne peut pas permettre à l'Egypte de se mettre debout sur le plan national et que par conséquent ils ne sont pas différents des autres et que le discours islamiste est super islamiste alors plus plus ils capitulent sur l'essentiel social et politique et international plus évidemment leur discours prend une tonalité islamique plus violente voire même fanatique etc. bon mais ça c'est la compensation qui est en même temps la traduction d'une certaine faiblesse c'est-à-dire ils n'ont rien à offrir qui leur permettent d'établir leur légitimité sur une autre base bon alors je crois qu'il faut bien voir cela c'est-à-dire que j'ai analysé le mouvement dès son origine dès février mars 2011 comme le premier moment d'une longue vague une longue vague parce que j'avais lu et j'ai lu et dans mon livre je le fais l'histoire moderne de l'Égypte depuis Mohamed Ali c'est-à-dire deux siècles pas trois pas vingt ans comme une série de longues vagues des vagues d'un demi-siècle chaque fois de montées de luttes qui sont qui associent à leur manière il faut les remettre dans leur temps c'est pas nécessairement du socialisme mais qui remettent modernisation progrès social démocratisation et puissance puissance nationale respectée sur l'échiquier mondial associée à leur manière à la façon Mohamed Ali jusqu'au Kédive Ismail puis à la façon du waft au nacerisme c'est-à-dire la longue vague 1920 1970 50 ans également et entre temps de longues vagues de longs moments également de l'ordre d'un demi-siècle ou de 40 ans d'endormissement de soumission de répression etc. et nous avons eu Sadat de Moumbara que ça a duré 40 ans en 1967 ou 70 jusqu'à 2011 bon nous rentrons dans une nouvelle vague elle sera longue elle sera longue et il ne faut pas alors comme mon livre avait été écrit d'abord en arabe comme je l'ai dit publié en mai 2011 puis en français en septembre 2011 il y a une édition anglaise qui va apparaître dans quelques semaines et alors j'ai écrit pour cette édition anglaise une postface que vous trouverez en français distribuée de 4 pages dans lequel je mets ce que je viens de dire et quelques autres choses très brièvement pour montrer que ce qui s'est passé n'était en rien ni surprenant ni incompréhensible ni la défaite complète la révolution avait réussi elle a été battue qu'il ne faut pas lire ces choses de cette manière mais comme simplement un premier moment bon alors maintenant sortons des frontières de l'Egypte pour le grand Machrek ce projet de la triade impérialiste historique et traditionnelle c'est à dire la triade Etats-Unis Europe et Japon avec sinon une puissance hégémonique tout au moins un leader parce qu'il est le leader militaire principalement mais financier également que sont les Etats-Unis sont la mise en oeuvre la mise en place de son projet exige la destruction des pays du Moyen-Orient la destruction il n'y a pas d'autre terme alors n'oubliez le blabla sur la démocratie l'humanitaire et le machin ça c'est c'est vraiment du mensonge du clergé médiatique bon c'est la destruction et cette destruction elle a été mise en oeuvre avec une réussite mais pas une réussite définitive en Irak avec une réussite plus prononcée en Libye avec une tentative à mon avis qui a de fortes chances d'échouer mais pas garantie d'échec en Syrie alors prenons les trois cas bon l'Irak on peut aller très vite l'objectif des américains en Irak c'était pas de débarrasser l'Irak du dictateur qui était un véritable dictateur Saddam Hussein parce que ce qu'ils ont mis à la place c'est pire que Saddam Hussein c'est trois dictatures une deux au nom de la religion l'une chiite l'autre sunnite et la troisième au nom de l'ethnicité kurde et s'entretua entre eux détruisant le pays détruisant au sens physique du terme destruction des infrastructures destruction assassinat de la masse critique de d'hommes et de femmes capables qui avaient été destruction de 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 l'éducation destruction de tout et une fois tout détruit alors le terrain est là pour une gestion par islamistes dites islamistes qui acceptent toute cette destruction parce qu'elle était soi-disant moderne et donc non 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 authentique non islamiste etc etc bon on verra mais ils ont détruit pour le moment ils ont détruit l'Irak c'est pas une petite destruction mais ils ont besoin de détruire là ils ont détruit la Libye là aussi je peux aller plus vite c'était plus facile parce que la Libye est un pays mais probablement guère plus qu'une région géographique et que la l'instrumentalisation immédiate de groupes armés à ambition non démocratique bien entendu la preuve est faite le régime actuel mais ils auraient dû ils le savaient dès le départ le président du régime c'est le juge qui avait condamné à mort les infirmières bulgares drôle de démocrate que celui-là bon et ils ont détruit le pays on peut si on veut analyser pourquoi le pays pouvait être détruit aussi facilement c'est à dire les 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 Gaddafi. Pas seulement l'autocratie, mais les stupidités fanfaronnades. Mais enfin, bon, peu importe. Ce qui adviendra en Libye, j'en sais rien, mais pour moi, c'est le modèle somalien. En Somalie, vous avez 35 gouvernements, 35 autorités qui se proclament gouvernements. Tous islamistes. Tous islamistes. Bon, en Libye, on va avoir bientôt à peu près la même chose. Bien. Bon. Alors, mais leur plan pour le Moyen-Orient, c'est la destruction de l'Iran. De l'Iran. Je n'ai pas beaucoup de sympathie du tout pour le régime iranien. Mais la question n'est pas là. L'Iran est un obstacle au contrôle militaire de la planète et au contrôle militaire passant par le contrôle militaire de la région. Et entre autres, pour détruire l'Iran, il ne serait pas mauvais de détruire son allié faible, qui est la Syrie. Alors, ce que l'on a vu, ce que l'on voit et j'en viens à la Syrie, le régime du Basse syrien avait été comme le régime du FLN et de Boumdienne en Algérie, comme le régime de Nasser en Égypte, des régimes certainement pas beaucoup démocratiques, mais des régimes légitimes par leur réalisation sociale, progressiste, pas le socialisme, mais sociale, progressiste en matière d'éducation, de santé, de montée dans la hiérarchie sociale, de mobilité sociale vers le haut, des classes populaires vers les classes moyennes nouvelles, etc., etc., associé à une dignité sur l'échiquier international et donc une position anti-impérialiste. Les trois régimes ont perdu leur légitimité qu'ils tenaient à cela, en dépit du fait qu'ils n'étaient pas démocratiques, lorsqu'ils ont cru pouvoir survivre en capitulant, c'est-à-dire en acceptant d'entrer dans le néolibéralisme par le nom arabe qui a été donné, l'Infitah, et l'Infitah n'a pas été inventé par Sadat, il a été hélas amorcé par Nasser, après 67, dans les trois dernières années de sa vie. Bon, et approfondi, bien entendu, par immédiatement, avec une capitulation inconditionnelle et totale de Sadat. Bon, à partir de ce moment, ils ont perdu leur légitimité. Et de régimes autocratiques, mais légitimes, parce qu'ayant des réalisations sociales à leur actif, ils sont devenus tout simplement des régimes policiers. Bon, pas nécessairement la caricature à la Ben Ali, c'est-à-dire le chef de l'État prend tout dans sa poche et rien pour personne d'autre. Ça, c'était le cas extrême tunisien, mais c'était pas le cas de l'Égypte, ni de la Syrie, ni même de l'Irak du temps de Saddam Hussein. Une formule beaucoup plus nuancée que cela. Ils ont perdu. D'où est la même politique libérale produisant la barre, ce qu'elle a produit ailleurs, c'est-à-dire toujours la détérioration sociale, la paupérisation, l'inégalité, etc., etc. Donc, la base objective pour une révolte à la fois contre ce système économique et social et contre le régime policier qui lui est associé. Mais, dans le cas de la Syrie, nous avons, parce qu'il est venu après, nous avons là, les impérialistes ont pris les devants. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu que le peuple syrien, éventuellement, se mobilise à la manière, à leur manière. Ils seraient mobilisés, modèle égyptien, modèle tunisien ou un troisième modèle syrien qu'ils auraient inventé, peu importe. Ils n'ont pas attendu. Ils ont pris l'offensive en soutenant, en organisant, en mobilisant dans leur projet, une fraction de l'opposition éventuelle, celle des frères musulmans. En l'occurrence, dans un pays qui est multiconfessionnel, puisqu'il y a des alaouites, des druzes, des sunnites et des chrétiens en Syrie, minoritaires ou s'ils sont majoritaires apparemment, en termes de sunnites par rapport aux autres, à peine majoritaires, soutenus par l'Arabie saoudite et Qatar. Le rôle ignoble que Al-Jazeera joue depuis l'origine et continue à jouer est à noter à ce sujet. Prenons les devants. Avec comme objectif de détruire la Syrie, pas de libérer la Syrie du dictateur Bachar el-Assad, de détruire la Syrie, c'est-à-dire d'amener au pouvoir, et ils le disent ouvertement, il faudrait qu'on le répète, des gens qui ont dit et disent « Nous, nous massacrerons les alaouites, les chrétiens, les druzes ». Ah, de beaux démocrates que cela, hein ? Et soutenus par le grand démocrate émir du Qatar, le grand non moins démocrate roi d'Arabie saoudite, et les beaux démocrates, y compris pas mal d'ONG européennes. Bon, eux, c'est plutôt dans la confusion que dans la crapulerie, je crois, je dirais, ou dans la bêtise plus que de la crapulerie. Mais enfin, bon, c'est ça l'initiative. Alors maintenant, face à cela, le régime syrien est très mal placé pour y répondre avec efficacité. Très mal placé, parce que pour y répondre avec efficacité, il faudrait que ce régime se transforme et que ce régime accepte des, plus que des concessions de formes, accepte de laisser la place à une alliance où il pourrait peut-être trouver quelques places avec les forces démocratiques et populaires réelles du pays, en isolant précisément ceux qui peuvent être des agents de l'impérialisme et du Golfe. Il est peu probable, hélas, qu'il en ait la capacité, bien que, je ne sais pas ce que donnera le référendum de dimanche prochain, je crois, c'est le 26, et ce que donnera, est-ce que le régime a ou n'a pas la capacité de gagner la bataille militaire contre les groupes armés à Homs, c'est peut-être en deux ou trois autres points. Parce qu'il ne s'agit pas d'une révolte généralisée et de bombardements par l'armée syrienne de tout le peuple syrien. Ce n'est pas du tout... L'image qui en est donnée par les médias est une image mensongère de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Mais qui exploite avec habileté. Et on ne peut pas demander à l'ennemi de ne pas être habile. Il a le droit d'être aussi habile que nous. Et même, malheureusement, il est souvent davantage d'utiliser des images réelles et de les mettre à profit. Bon. Voilà le plan. Alors, je voudrais m'arrêter là pour permettre... Ça fait 45 minutes. Pour permettre une discussion.